Qu'est-ce qu'il y a des kétons du mal à circuler, à cause du cessionnement énergétique, même des formes boulistes, à cause aussi des espaces d'évolu aux kétons, où souvent on fait de mal réalisation, mais qui sont crevassés par des travaux récents, mal goudronnés, et ça pose à peu près un travail pour ces personnes âgées, il y a de nos volontés, beaucoup de Marseillais qui sont âgés ne viennent pas, ont peur de venir à la centrale, parce qu'ils ont simplement peur de tomber. La municipalité, en mobilisant beaucoup d'argent public, à travers une société qui s'appelle Marseille Aménagement, dont le rapport dans la Chambre régionale des comptes va devenir public en octobre, qui est édifiant, a mobilisé des moyens, des moyens très importants, pour rendre ces logements vacants au mépris de la loi. La Rue Saint-Fréol, la Rue de Rome, la Rue de Paradis résiste encore un peu, mais ces deux grands acteurs, déjà qui sont la Rue Saint-Fréol et la Rue de Rome, sont en train de mourir. Donc je trouve une incohérence totale du maire de Marseille dans sa politique du commerce. À un moment, il faut un centurifiant, attractif, économique. On voit très bien la vue des touristes, on ne peut pas la nier, il y en a eu beaucoup cette année. Mais franchement, bien souvent, j'ai eu honte de la vie pour présenter aux gens qui venaient visiter. J'ai eu honte de la canouillère, j'ai eu honte du quartier de Moraille, j'ai eu honte du centre-l'hier. Et ça, en tant que vous renseigner, c'est quelque chose que je ne peux pas supporter. Il nous faut une police municipale pour faire respecter les règlements municipaux. Il nous faut une police municipale pour faire respecter l'intermission de banque d'alcool dans les épiceries après 22 heures. Il faut des régimes municipales qui soient concentrées par secteur. Il faut qu'on regarde comment on peut faire à travailler le tram avec le tram fret. Le tram fret, par exemple, le centre-cours qui jouste le tram. La totalité des livraisons sur Belgien, par exemple, pourraient se faire un tram fret. Aujourd'hui, Paris est en train de préparer un tram fret. Ça fonctionne, c'est l'heure du matin à 7 heures, il y a des règles, mais ça existe. Sur les questions de logements, on a un problème qui est les logements inoccupés. On a 15-18% de logements inoccupés. Donc là, je propose deux choses. D'abord, je mettrai en place une taxe pour les logements inoccupés. Au bout de tant d'années de logements inoccupés, il y a une taxe. C'est-à-dire que vous payez une taxe parce que votre logement est occupé. La deuxième chose, je pense que sur le logement dans le centre-ville de Marseille, spécifiquement dans les zones noires, benzeuses, bennevées, etc. On a besoin de HLM, on a besoin d'habitations à loyer modérés. Parce que nous avons des logements qui sont en réalité beaucoup plus dégradés que ce qu'ils sont d'un VHL, parce qu'il n'y a pas de gestion collective de ces logements. Et parallèlement à ça, il faut créer une agence immobilière sociale, municipale, qui récupère les logements des gens qui n'arrivent pas à les louer. La collectivité prenne ces logements dans le loyer avec une maille de 10 ans à ces gens, qu'on les paye à 4 euros, 4,50 euros le mètre carré. On fait rentrer ces logements dans le système HLM. À ce moment-là, on a droit aux aides d'État pour réhabiliter les logements. On réhabilite les logements et on est mis sur le marché.